Voici comment les Guépards du Bénin s'entraînent avant le match. Avant le match d'aujourd'hui contre le Sénégal, les Guépards du Bénin ont travaillé dur pour se préparer. L'entraîneur a insisté sur l'importance de la communication et de la coordination sur le terrain, en particulier en défense. Les joueurs ont également travaillé sur leur endurance et leur vitesse pour être prêts à affronter une équipe rapide et technique comme le Sénégal. L'entraînement a commencé par un échauffement complet pour éviter les blessures. Les joueurs ont ensuite travaillé sur des exercices de passe et de contrôle de balle pour améliorer leur précision et leur technique. L'accent a été mis sur la rapidité d'exécution, la précision et la créativité pour être prêts à faire face à une défense solide. Les joueurs ont également travaillé sur des exercices de défense pour améliorer leur coordination et leur communication sur le terrain. L'entraîneur a souligné l'importance de la concentration et de la vigilance pour éviter les erreurs défensives coûteuses. Enfin, les joueurs ont travaillé sur leur endurance et leur vitesse en effectuant des sprints et des exercices de conditionnement physique. L'entraîneur a encouragé les joueurs à donner le meilleur d'eux-mêmes et à se battre jusqu'au bout pour obtenir une victoire contre le Sénégal. En résumé, les guépards du Bénin ont travaillé dur pour se préparer à leur match contre le Sénégal. Ils ont travaillé sur leur technique, leur coordination et leur endurance pour être prêts à affronter une équipe rapide et technique. L'entraîneur a souligné l'importance de la communication et de la vigilance en défense pour éviter les erreurs coûteuses. Les joueurs sont prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes pour obtenir une victoire importante. Quelques conseils à l'endroit des guépards Chers guépards, nous sommes à la veille d'un match crucial contre le Sénégal, et nous devons nous assurer que nous sommes prêts à relever ce défi. Voici quelques éléments clés que nous devons travailler lors de notre entraînement pour nous assurer que nous sommes au meilleur de notre forme. Communication, nous devons nous assurer que nous communiquons efficacement sur le terrain. Cela signifie que nous devons être clairs et précis dans nos instructions, et que nous devons écouter attentivement les instructions de nos coéquipiers. Coordination, nous devons travailler sur notre coordination sur le terrain. Cela signifie que nous devons être en mesure de nous déplacer rapidement et efficacement, et que nous devons être en mesure de travailler ensemble en équipe pour atteindre nos objectifs. Endurance, nous devons nous assurer que nous avons l'endurance nécessaire pour tenir tout au long du match. Cela signifie que nous devons travailler sur notre condition physique, en nous concentrant sur l'endurance et la résistance. En suivant ces conseils, nous serons en mesure de nous préparer de manière efficace pour notre match contre le Sénégal. Nous sommes convaincus que nous avons ce qu'il faut pour remporter la victoire, et nous sommes impatients de vous.